Ils étaient choqués. Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac les mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect, Cédric Jubilard, a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021. Il ne cesse de clamer son innocence et est incarcéré à la prison de Toulouse ou cesse depuis. Comme l'a rapporté Code Source, un podcast diffusé par Le Parisien il y a quelques jours, le père de famille a tenu des propos assez choquants. Ses co-détenus ont expliqué qu'il dit régulièrement du mal de Delphine Jubilard, a-t-il d'abord été révélé ? Une attitude qui n'est pas passée inaperçue. Il en parle en termes très méprisants, il l'appelle l'autre, il utilise des termes négatifs et des insultes, des mots très vulgaires parfois qui choquent les co-détenus qui ne sont pas pourtant des enfants de cœur, est-il ensuite expliqué. Pour rappel, au moment de leur séparation, Cédric et Delphine Jubilard étaient en instance de divorce. La jeune femme avait refait sa vie, ce qui n'était pas le cas de son époux, qui faisait tout pour la réconquérir. A-t-il ainsi commis l'irréparable ? Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Il s'était justifié. Le 15 octobre dernier, Cédric Jubilard a été entendu devant la barre du palais de justice de Toulouse le 15 octobre dernier. Il avait été rapporté qu'il aurait fait des menaces de mort vis-à-vis de Delphine Jubilard. « Je n'ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera », aurait-il affirmé face à sa mère. Des propos que le père de famille a souhaité évoquer lors de sa première audition. « J'étais en colère », c'était des mots jetés en l'air, avait-il assuré. Par la suite, il avait précisé, « Ouais, je n'avais marre. J'étais en train de lutter sur tous les fronts, les enfants, le ménage, la nourriture, l'extérieur. Selon lui, l'infirmière de 33 ans ne l'aidait pas beaucoup. J'étais tout seul à tout faire, donc quand j'ai dit ça, j'étais en colère, j'étais en train de me défouler », c'est ce qu'il défendu avant de préciser, « Comme je vous ai dit, si estime-moi le con ». Au cours de l'enquête, de nombreux témoignages indiquant que Cédric Jubilard était violent verbalement ont vu le jour. Seulement trois jours avant la disparition de la jeune femme, il avait affirmé, « Ça ne se passe pas bien, j'ai envie de la tuer ». De son côté, le père de famille s'était justifié, « Quand moi je dis les choses, je ne tourne pas autour du pot. Je n'ai pas un langage soutenu comme certains gens ou comme vous. Moi j'ai des termes plus désagréables et plus méchants », avait-il conclu. Delphine Jubilard, est-elle partie de son plein gré ? Depuis le début de cette enquête, les proches de Delphine Jubilard assurent qu'elle ne serait jamais partie de son plein gré, en laissant ses enfants. Jean-Baptiste Allary, un des avocats de Cédric Jubilard, assure que la piste du départ volontaire, souvent mise de côté, était en réalité importante. Les gendarmes n'ont fait aucune recherche là-dessus, mais on a un témoignage en ce sens, a-t-il révélé dans les colonnes du nouveau détectible le 26 janvier dernier. Cette nuit-là à 6 heures, un chauffeur ambulancier a vu une femme en doudoune blanche marcher le long de la route, a-t-il conclu. À ce jour, les recherches pour retrouver Delphine Jubilard n'ont pas été concluantes et la jeune femme reste toujours introuvable. Sous-titrage Société Radio-Canada